mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeu avec solarus dans cet épisode nous allons pour la première fois faire un arc et l'arc c'est un item assez intéressant parce que va nous permettre d'apprendre plein de choses parce que c'est pas que l'arc il ya l'arc les flèches et puis on va même faire le carquois qui va avoir pour effet de changer notre maximum de flèches alors en fait on va donc avoir trois items différents et il sera possible de les obtenir chacun dans des coffres donc l'arc ça va être un item qu'on pourra équiper et qui va avoir un compteur les flèches ça va être l'item ramassable on peut obtenir des flèches et elles auront pour effet de changer le compteur qui est sur l'arc jusque là j'espère que vous suivez et le carquois il va avoir pour effet de changer le maximum du compteur qui est sur l'arc donc on va faire trois variantes du carquois on va dire avec comme maximum je sais pas 19 flèches 99 flèches des choses comme ça ou 10 flèches 30 flèches et puis 99 flèches on va dire alors eh ben c'est parti donc là j'ai trois png c'est tout ce que j'ai préparé pour le moment donc comme toujours quand on ajoute un item il nous faut le sprite et les dialogues donc je vais commencer par ça comme ça on n'oubliera pas sauf que là on en fait trois on fait l'arc donc beau image source item beau point png j'aime bien que chaque item individuel soit dans son propre png comme ça c'est plus facile de de les versionner et puis de savoir qui est l'auteur de chaque donc on va créer notre petite direction encore je reste simple on va dire il ya qu'une seule variante de l'arc mais dans zelda par exemple vous avez l'arc puis à la fin du jeu vous avez l'arc avec les flèches d'argent il ya d'autres zelda où il ya des flèches de feu les flèches de glace fin tout est possible là on va on n'aura qu'une sorte d'arc et qu'une sorte de flèche ça sera déjà pas mal donc beau c'est fait ensuite arrow alors à l'heure où j'enregistre ce tuto tous ces fichiers png ne sont pas d'office dans dans la quête quand vous faites fichier nouvelle quête mais vous pouvez les trouver dans nos jeux ou dans des packs de ressources vous pouvez faire vos propres sprites c'est pas tellement le sujet de ce tuto d'ailleurs alors donc c'est bon j'ai fait arrow et maintenant je vais faire quiver donc le carquois alors lui il aura trois directions puisque il aura trois directions puisque on va faire trois des carquois une direction 1 dupliquer ici dupliquer ici voilà on a trois directions en gros le carquois de bronze le carquois d'argent le carquois d'or ok ensuite des petits dialogues donc comme toujours c'est caractère de soulignement treasure point le nom de l'item point la variante tu as trouvé l'arc tu peux maintenant tu peux désormais envoyer des flèches sur tes ennemis on va dire ça comme ça ensuite les flèches alors j'ai fait qu'une seule variante de flèches c'est à dire que bon voilà elles vont redonner toujours la même quantité on va dire parce qu'elles vont donner cinq flèches on peut aussi faire plusieurs variantes de la flèche avec en marquant la quantité qu'elle donne à chaque fois et puis quiver alors probablement que le premier carquois on va jamais l'obtenir dans un coffre parce que ça on obtiendra l'arc et automatiquement avec le il donnera le le premier carquois je vais quand même faire le dialogue on peut contenir jusqu'à 30 flèches et puis dupliquer le dialogue celui là on va l'appeler 2 le carquois d'argent il peut contenir jusqu'à 50 flèches et puis le 3 ça va être le carquois d'or il peut contenir jusqu'à 99 flèches voilà on a fait notre item on a fait nos dialogues donc maintenant on va pouvoir faire des coffres alors déjà on va faire un coffre avec le euh alors attend pas que je me perde d'abord le sprite du coffre on va faire un coffre qui contient ah j'ai pas encore créé mes items alors bow je vais déjà les créer tous les trois donc arrow c'est une recharge de flèches et puis quiver c'est le carquois alors j'aime bien quand il y a plusieurs variantes mettre dans la description la le chaque variante donc c'est 30 50 99 il n'a qu'à mettre comme ça en fait c'est comme j'avais fait déjà pour les gemmes là euh ok on va on va enlever tous les trucs euh automatiques alors on va commencer donc par faire l'arc quand on obtient l'arc enfin d'abord les propriétés de l'arc l'arc c'est un item euh qui est sauvegardé euh on sauvegarde la possession de l'arc est-ce qu'il est est-ce qu'on a un arc ou non donc possession bow et puis on va aussi ajouter un compteur donc comme on avait fait pour les potions de vie dans l'épisode précédent set amount save game variable euh sauf que quand on obtenait une potion de vie ça changeait le compteur de la potion de vie elle-même alors que là c'est quand on obtiendra des flèches des recharges de flèches que ça va changer le compteur de l'arc ensuite l'arc c'est un item qui est qui peut être assigné à une touche euh quand on obtient l'arc alors on va donner le carquois et puis on va donner des flèches et puis on va donner on va aussi l'assigner comme on avait fait pour la potion de vie donc set item assigned donc on va dire qu'on va l'assigner sur la deuxième touche d'items puisque la première touche d'items on l'avait utilisée pour la potion de vie dans notre exemple plus tard quand on aura un écran d'inventaire on n'a plus besoin d'assigner automatiquement à des touches fixes donc set item assigned voilà on associe notre arc au slot d'items numéro 2 donc la touche V c'est X et V par défaut les deux touches et puis on dit euh qu'on va donner le carquois euh donc qu'il faut faire get item quiver on donne le carquois mais sans le brandir sans faire une animation et tout on change juste la variante possédée par le joueur du carquois et puis on va donner aussi des flèches donc enfin on va on va initialiser le amount bow set amount ben 30 enfin get max amount en fait et euh faut dire que le max amount il est égal à 30 au départ ou alors on le dit pas parce que c'est plutôt le c'est plutôt l'item du carquois qui s'en occupera euh ok après on définira ce qui se passe quand on utilise l'arc euh d'abord on va s'occuper un petit peu du quiver donc quand la variante alors c'est pareil il faut on started c'est aussi un item qu'on va posséder avec une certaine variante 0 1 ou euh 2 ou 3 donc set save game variable possession quiver d'ailleurs on pourrait dire au lieu de de mettre en dur à chaque fois le nom de l'item ici on pourrait dire possession concaténer avec le nom de notre item comme ça la même ligne elle marcherait pour pour tous les pour tous les items euh puis je vais faire pareil pour celui-là voilà comme ça si jamais le un jour vous renommez un item bah ça ça marchera encore bon c'est un petit une petite astuce voilà donc on sauvegarde l'état de possession donc la variante possédée dans une variable et quand la variante possédée change euh comme ça on peut vérifier dans la doc item on variant change voilà et il nous donne le le numéro de variante ça peut être 0 alors euh ici ce sera ça sera toujours 1 2 ou 3 à moins que on fasse du code qui supprime le carquois mais c'est pas prévu donc on peut faire un petit tableau qui donne les max amount donc les quantités maximales de flèches en fonction de chaque carquois donc on a dit 30 50 99 et donc variante comme ça va être 1 2 ou 3 ça va être ça ça ou ça donc là il faut récupérer le bow donc l'arc et lui dire set max amount on va changer le maximum de l'arc du compteur de l'arc euh max amount variant donc comme ça c'est égal à 1 2 ou 3 on va prendre l'élément numéro 1 2 ou 3 les tableaux commencent à 1 en lua donc euh voilà on va faire set max amount c'est égal 30 50 ou 99 en fonction de la variante possédée du euh du carquois donc soit quand on obtient un carquois soit quand on appelle ce code cette variante dans les deux cas ça va appeler on variant changed du carquois donc à partir de ce moment là le maximum ça sera bien 30 et ensuite on va initialiser le compteur tout de suite à 30 euh ok bon on a fait beaucoup de codes mais on a pas encore testé donc là j'ai fait un coffre je mets l'arc dedans variante numéro 1 il y en a qu'une et puis euh on va pouvoir sauvegarder ok et c'est parti tu as trouvé l'arc tu peux désormais envoyer des flèches sur tes ennemis ok ça semble fonctionner on a bien un arc qui s'affiche dans le slot numéro 2 et il est indiqué avec 30 un compteur de 30 donc euh et ben c'est pas mal maintenant quand j'appuie sur V il se passe rien parce que j'ai rien codé euh ici quand on utilise l'arc pour l'instant on a on a juste dit que ça s'arrête tout de suite alors ce qu'on va faire pour ce tuto c'est qu'on va utiliser euh on va récupérer le héros euh pardon héros égale euh game get héros et puis en fait il existe une ancienne fonction qui s'appelle start bow et qui fait tout qui crée une flèche et ainsi de suite euh tout géré par le moteur alors il faut quand même avoir euh un sprite qui s'appelle hero euh il se trouve que là euh on en a un déjà dans le pack par défaut euh et euh et euh il faut une animation euh euh de votre héros aussi donc si je vais voir la tunique par exemple il faut une animation qui s'appelle bow euh et donc voilà il va il va tirer une flèche donc ça marche là j'arrive à tirer des flèches donc c'est des flèches euh dont le comportement est totalement codé en dur dans le moteur elles sont pas personnalisables euh de nos jours on ferait il serait plutôt conseillé de de créer euh notre script de flèche nous même on verra ça dans un dans un prochain tutoriel pour l'instant là je voulais déjà créer les trois items euh l'arc les flèches et et le carquois d'ailleurs j'ai toujours pas fait les flèches mais on va y venir et puis dans un dans un prochain tuto je vous apprendrai à faire des des entités euh custom qui vont nous servir pour faire euh pour faire les flèches nous même au lieu d'utiliser les les flèches du moteur les flèches du moteur euh toutes faites elles existent surtout pour des raisons historiques parce que à l'époque euh euh on avait pas autant de de puissance dans dans l'API euh l'UA on pouvait pas tout tout scrypter en l'UA c'était le moteur qui gérait beaucoup de choses euh il faut quand même que je dise que quand il faut qu'on vérifie qu'on a encore en fait des flèches donc si not item has amount euh on peut jouer un petit son play sound wrong et item set finished et return ou si vous préférez vous pouvez faire else le reste euh j'aime bien quand même return comme ça je je gère le cas d'erreur et ensuite le cas normal et là on fait pas item set finished parce que en fait start bow il se trouve que ça va le moteur va mettre le héros dans l'état euh euh où il est en train de tirer une flèche et puis c'est le moteur ensuite qui va prendre la main et qui va libérer le contrôle du héros quand quand l'animation euh de l'arc sera terminée mais encore une fois on remplacera ça par euh par du code qu'on fera nous même euh très prochainement et puis dernière chose bah on va quand même euh enlever une flèche remove amount 1 ok ça fonctionne euh très bien et puis pour finir on va quand même euh coder un petit peu euh la flèche euh la recharge de flèche ce qu'on peut faire c'est la mettre dans un vase euh destructibles vase trésor flèche tac on peut mettre deux vases comme ça si on a envie alors et maintenant faut qu'on définisse pareil ce qui se passe euh quand on obtient une flèche je pense je suis pas sûr qu'on ait besoin de faire un on started parce que pour le coup la recharge de flèche on va pas sauvegarder est-ce qu'on possède une recharge de flèche ou non ça n'a pas de sens c'est un petit peu comme les coeurs et les rubis c'est un item qui a pour fonction de pour fonction de de modifier un compteur lorsqu'on l'obtient mais lui mais la flèche lui-même il y a pas de notion de posséder une recharge de flèche il y a une notion de posséder un arc et un carquois donc on va juste dire que quand on obtient euh une recharge de flèche on va récupérer l'arc et ajouter comme quantité on a dit 5 flèches encore une fois on pourrait faire plusieurs variantes de flèches qui ajoutent des quantités différentes c'est ce que je fais dans la plupart de mes jeux d'ailleurs euh ah oui alors petit détail qu'est-ce qu'il se passe si je prends une flèche alors que j'ai pas d'arc on l'obtient quand même mais ça fait un peu bizarre on va régler ça tout de suite après là je tire 2 flèches ouais ça marche je suis revenu à 30 alors deux choses il faudrait peut-être que quand on ramasse des flèches sous des vases euh il y ait pas de dialogue qui s'affiche donc pour ça il faut c'est une propriété de notre item de notre item recharge de flèche il faut lui dire que quand on ramasse on veut pas brandir donc c'est set brandish when picked false on a pas envie de voir le dialogue et tout à chaque fois qu'on ramasse des flèches euh ensuite je vais il faudrait quand même mettre un petit ennemi pour tester un peu euh goblin et ensuite quoi d'autre qu'est-ce que je voulais faire d'autre je sais plus ça va me revenir je sais plus ça va me revenir ouais donc ça fonctionne ah oui je voulais empêcher les flèches d'apparaître tant qu'on a pas d'arc on peut aussi faire ça euh en fait il faut dire item bah en fait c'est c'est l'arc qui va contrôler ça non on va on va le faire là ce sera plus simple on va dire que initialement euh set assignable euh c'est pas set assignable c'est set obtainable on peut dire on peut dire on peut dire si les flèches sont ont le droit d'être obtenues ou non donc pour ça on peut euh set obtainable ça je vais regarder la documentation on peut demander euh euh get value position bow on peut demander euh 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 et puis il faut appeler ça à nouveau quand on obtient un arc game get item arrow set obtainable true ah j'ai dû faire une erreur il y a des choses qui s'affichent là attempt to compare number with nil euh ouais parce que possession bow c'est nil initialement on peut faire comme ça si on veut or 0 donc c'est si c'est nil en fait ça va être égal à 0 en vrai normalement il faut on pourrait presque faire euh on pourrait presque faire game has item euh bow mais le problème c'est que là on est dans on est dans on started d'un item donc il se peut très bien que le on started de arrow soit appelé avant le on started de bow c'est même probable parce que Yves Wats fait par ordre alphabétique donc à ce moment là de l'initialisation du jeu euh le jeu ne connaît même pas n'a même pas encore appelé ce code là donc euh le on n'a pas encore les propriétés de de l'arc c'est pour ça que je vais directement regarder la variable de sauvegarde alors on pourrait jouer sur on started et uncreated euh vous pouvez regarder la doc pour savoir exactement mais euh ça dépasse un petit peu ce que je voulais raconter dans ce tuto donc set obtainable voilà on va vous embrouiller avec ce genre de petit détail euh ah oui donc je voulais quand même tester que maintenant on doit plus aller voir les flèches tant qu'on a pas l'arc voilà parce que obtainable est faux donc c'est à dire que si y'en a sous un vase ou dans même dans un coffre ou dans un ennemi euh elles vont disparaître on va pas les voir et maintenant si je prends l'arc les flèches sont dispo ok ça marche euh voilà beaucoup de choses en tout cas dans ce tutoriel j'espère que je vous ai pas trop embrouillé on a fait 3 items donc l'arc qui est l'item utilisable assignable à une touche du HUD et qui a un compteur on a fait les flèches qui ont pour effet de modifier le compteur on a fait le carquois qui a pour effet de modifier le maximum du compteur et euh voilà il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait faire notamment faire plusieurs variantes de recharge de flèches et aussi on pourrait euh utiliser nos nos propres scripts de de lancer de flèches pour avoir plus de personnalisation possible parce que là on utilise juste pour ce tuto en tout cas les flèches du moteur euh ok j'espère que vous avez appris plein de choses si vous voulez faire un arc et des flèches maintenant euh vous devriez avoir une idée de comment faire si vous voulez faire des bombes bah en fait ça marche exactement pareil vous aurez aussi 3 items normalement euh les bombes équipables les recharges de bombes donc les bombes équipables sont équivalentes à l'arc les recharges de bombes sont équivalentes aux flèches et puis le sac de bombes qui serait équivalent au carquois si vous allez voir nos nos jeux euh les bombes et l'arc marchent à peu près pareil sur ce euh merci à toutes et à tous et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto salut 1 Sous-titrage FR ?